L'association Lueur d'espoir pour le Togo et Graines de Pays ont signé une convention de partenariat. Définir les conditions et les modalités de coopération, selon le principe de réciprocité Sud-Nord-Nord-Sud, pour un monde plus juste et solidaire, telle est sans aucun doute la motivation de la signature d'une convention de partenariat et d'échange entre une association togolaise et sa consœur de la France. Il s'agit de l'association dénommée Lueur d'espoir pour le Togo et de l'association dénommée Graines de Pays. Toutes deux régies par la loi numéro 40-484 du 1er juillet 1901. La convention de coopération signée s'inscrit dans une logique de développement durable pour les territoires et ses acteurs sur les dimensions sociales, de santé, culturelle, économique et environnementale. A travers ces actions, les deux structures verront à améliorer la qualité de vie des habitants, mobiliser les équipes opérationnelles, générer du progrès social et de l'essor économique pour les territoires. L'accord de partenariat a été signé au nom de l'association Lueur d'espoir pour le Togo par son président M. Kalepe Yaoudi Edjom. Bonjour tout le monde, en fait l'association Lueur d'espoir pour le Togo, c'est une association humanitaire et de développement qui a pour but de contribuer et de promouvoir les populations fragilisées. Donc je ne travaille pas seul, c'est des collaborateurs, il y a des membres du bureau et les membres. Augustin, il est mon conseiller. Il y a Jacqueline, elle est membre. Il y a Dora, elle aussi est membre. Il y a Nicole, qui est la secrétaire de l'association. C'est elle qui tient à l'IREN, attention. Bonjour. J'ai SETO, c'est lui le trésorier. C'est l'équivalent du nom. Il y a Michel, l'animateur. Et nous avons Pierre. Bonjour. Voilà, j'étais un peu caché derrière ça. Photographe et coordonnateur de l'association. Tous les membres, il y a Alain, qui n'a pas pu faire le déplacement suite à certaines préoccupations. Il y a d'autres personnes aussi, mais eux ne sont pas connectés. Donc il y a juste une délégation de l'association qui est là pour la signature de la convention de la coopération. Donc je laisse la parole à Elisabeth, la directrice de Grandes Pays. Et au nom de l'association Graines de Pays, par son président, M. Jean-Pierre Vesseré, représenté par Mme Elisabeth Garat, directrice générale par délégation de son président. C'est vraiment, avant d'être une rencontre où on va faire des choses concrètes ensemble, ça a été aussi une rencontre avec des humains, du cœur à cœur comme on est. Et ça, c'est important de le dire. Donc en fait, on communique depuis le 3 février, c'est ça ? Donc même avant le Covid, en fait. Et du coup, avec le Covid, comment ça a démarré ? Comment ça a démarré, en fait, parce que c'est tout simple, c'est qu'en fait, on avait un atelier gym, et puis on avait très envie d'avoir de la musique. Et donc un lundi soir, j'ai dit à Yao, est-ce que tu crois que tes perceptionnistes pourraient jouer pendant le cours de gym ? C'était lundi soir, et le mardi à 10h, on démarre. La collaboration a commencé d'une manière toute simple, en fait. Et c'est au fil de l'eau qu'on a commencé à échanger des documents, qu'on a commencé à définir concrètement ce qu'on pouvait faire ensemble. et qu'on en arrive là aujourd'hui à la signature d'une fondation de coopération. Alors, on s'est attendu sur 4 grands principes, en fait, qu'on partage, et l'équipe de Graines de Pays, et l'équipe de Lure d'Espoir. C'est le principe de réciprocité Sud-Nord et Nord-Sud, parce qu'on a souvent tendance à imaginer que c'est le Nord qui apporte sa contribution au Sud. Et nous, on est persuadés que le Sud peut aussi apporter sa contribution au Nord, et ça, pour moi, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'on est vraiment dans une logique de développement durable. C'est à la fois le développement social des territoires, à la fois le développement économique, et également le développement environnemental. Pour nous, ce qui est important, c'est que toutes les actions qu'on engage dans une logique d'entrepreneuriat de sens, ce qui nous intéresse, c'est leur utilité sociale. C'est effectivement pas développer des actions pour développer des actions, mais qu'elles répondent à des besoins sociaux. Ça, pour nous, c'est fondamental. Et on voit bien qu'il y a des besoins sociaux qui sont communs entre la France et le Togo, et plus globalement l'Europe et les pays d'Afrique. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, à travers ce qu'on agit, c'est de pouvoir apporter notre contribution, en fait, au développement des politiques, dans les politiques publiques et dispositifs publics, dans les champs sociaux. Nous allons réaliser un audit de développement Nord-Sud-Sud-Nord, et donc ça, ça pourra se faire dans le cadre de l'appel du ministère des Affaires étrangères français. Et IAO va rentrer en formation en ingénierie des territoires à Paris 13, à la rentrée prochaine. Donc, ce sera son sujet d'étude, la question de la collaboration Axe-Sud-Nord, et comment des relations avec des pays du Nord peuvent aider au développement d'une ONG en Afrique. Et puis, dernier point, l'organisation d'un chantier de volontaires autour d'un projet émergent, puisque un des projets qui émergent, c'est vraiment la création d'un pôle agro-pastoral. Et à ce propos, c'est vraiment un projet que porte plusieurs d'espoir, qu'on me tient vraiment à cœur, et qu'on va pouvoir mener en partenariat avec une ferme agro-pastorale, en fait, paternoine ici, à peu près à 20 minutes, avec une femme qui s'appelle Charlotte, et qui développe des projets agro-pastoral, où elle accueille toutes les générations, avec en prime la création de marionnettes et des spectacles pour enfants. Donc, on s'est déjà entendu avec Charlotte sur le fait qu'on allait pouvoir mettre en place des spectacles en ligne, donc en lien entre la France et l'Afrique. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, tu arrives quelque part, tu fais une proposition, et tout le monde s'en appart, et avec IAO, on se dit que ça va à la vitesse de l'équerre. C'est la vitesse de l'équerre, c'est ça. Je pense que ce n'est pas de question de l'état physique, on se dit que ça a du sens, c'est un des mots faits, quoi. L'espoir. Alors, au-delà de ça, évidemment, c'est ce qui nous intéresse, on a mis exprès des mains d'enfants, parce que ce qui nous intéresse, effectivement, c'est les générations, on ne parle pas des générations futures, parce que ça, on n'a pas la main sur le futur, mais on parle bien des générations au présent. C'est vraiment la préoccupation majeure de l'EU d'espoir, puisqu'y compris dans les enfants, dans la mesure où ils accueillent aussi des enfants orphelins, ou en tout cas, ils travaillent avec des orphelinats. Chez Graines de Pays, on le sait, on accorde une importance importante, la rencontre entre les générations, entre 6 et notre voyenne aujourd'hui à 90 ans. Et puis, avec le partenariat entre Graines de Pays et l'EU d'espoir, on apporte une autre dimension, qui est aussi qui s'était liée entre l'iculture et puis entre nos deux pays, que sont le Togo et la France. Alors, on a en fait défini 5 pôles, on les a appelés comme ça, qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, un pôle éducation, un pôle santé communautaire, la santé communautaire est essentiellement aussi la question de la prévention des risques, un pôle culture et interculturalité, un pôle écotourisme et agro-pastoral, parce qu'une des préoccupations majeures du Togo et d'Afrique en général, c'est la question alimentaire, et en particulier la possibilité pour les habitants, en fait, d'être eux-mêmes leurs propres producteurs. Et puis, dans le projet qu'il y a aussi d'accueillir des enfants, enfin, déjà d'accueillir des enfants, l'idée, c'est que les centres puissent aussi s'autogérer en termes d'apport alimentaire. Et puis, évidemment, il y a le taux numérique, c'est ce qui nous unit, parce que s'il n'y avait pas eu de numérique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc là, du coup, c'est plutôt le règne de pays qui va être apporté, en fait, des compétences sur ces questions-là au Togo, puisqu'il y a un projet, effectivement, de le développement d'un espèce de co-working. Alors, tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert à révéler les talons et soutenir les initiatives portées par les individus et les groupes, que ce soit au sud et au nord, et puis, bien sûr, créer des liens entre les générations et les cultures. Alors, on a un mot d'ordre chez Lure d'Espoir, comme chez Graines de Pays, c'est l'action. On laisse le blabla aux autres, le blabla sur l'innovation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'agir, c'est d'agir d'une manière très concrète. Et d'une manière très concrète, aujourd'hui, on a défini, en fait, cinq points. La continuité des actions engagées depuis juin 2020, donc, atelier gym, danser, spectacle en ligne, en visio, donc, dans le cadre des actions collectives de prévention de la Conférence des financeurs de l'Oise. Merci, Mme Vincent, encore d'être présente parmi nous. Nous allons répondre conjointement à un appel à projet du ministère des Affaires étrangères sur le développement du volontariat au Sud, et en particulier du volontariat des jeunes, sachant que Lure d'Espoir a déjà une pratique dans le domaine du volontariat et que c'est vraiment quelque chose qu'ils souhaitent développer pour faire grandir, en fait, leurs différents pôles d'action. Nous allons, nous allons commencer d'ailleurs à mettre en ligne un projet culturel sur la plateforme de crowdfunding et de l'OASO. L'Association Lure d'Espoir pour le Togo veut promouvoir l'éducation et la santé, contribuer au développement social des populations et permettre le brassage culturel en mettant en valeur la culture africaine. L'aide veut nouer d'étroites relations de coopération avec les organismes sœurs, organiser des activités culturelles, concerts, ateliers, chantiers, solidaires pour les jeunes, solliciter une assistance technique et financière auprès des agences de développement national et international, les services gouvernementaux chargés de développement et des institutions financières pour le développement économique et social des couches défavorisées. L'Association Graines de Pays a pour objet la création, la gestion, le développement et animation d'initiatives locales pour un développement durable des territoires en France et à l'international. Graines de Pays veut accompagner la mise en œuvre et en réseau d'actions et ou d'activités créatrices, d'activités économiques et ou génératrices de liens sociaux, informer, conseiller et former les acteurs dans la mise en œuvre des projets dans les domaines de la gestion financière sociale et de la communication, favoriser la promotion sociale et professionnelle des personnes et des groupes en particulier, ceux en difficulté, éditer des documents sur tous supports présents à venir. Les pôles d'activité définis à la signature de la Convention y sont à ce jour au nombre de 5, l'éducation, la santé communautaire, la culture et l'interculturalité, l'écotourisme ou agropastorac, le numérique. Au travers du développement en interaction de ces simples, il s'agit à tous les âges de la vie de valoriser les savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir, offrir et partager les clés de compréhension, ouvrir les réseaux respectifs pour révéler les talents et soutenir les initiatives portées par les individus et les groupes. L'accord a été donc signé le vendredi 24 juillet 2020 au siège de l'association Lueur d'espoir pour le Togo. Références CV, TG, votre télévision en ligne.